Je pense qu'il y a eu une époque, la CGT était plus en lien avec le monde intellectuel. Mais je pense quand même qu'il y a une aide extérieure à avoir, comme le disait Nicolas quand on a fait nos débats, on a fait venir des invités, des contradicteurs. Mais dans la vie de tous les jours, dans notre engagement de tous les jours, on a besoin d'aide aussi, tous, et il y a des intellectuels qui sont là aussi pour nous aider. Et je pense qu'on les a... à une époque, on travaillait beaucoup ensemble, je trouve. Quand j'ai commencé à militer, c'était encore un peu le cas. Mais on s'est éloigné de tout ça, pensant qu'à la CGT, on a un peu toutes les réponses. Moi, je pense que c'est une grave erreur. Il y a des sociologues qui savent nous donner des éléments de comment est construite cette société aujourd'hui, comment les gens réagissent, que les enquêtes et ainsi de suite. On voit bien tout le travail qui est fait par les sociologues. Mais au niveau de l'université, mieux que les économistes et autres, même si on en a, oui, à la CGT. Mais en tout cas, il y a une rencontre que j'avais bien appréciée à la Fête de l'Humanité, c'est Régis Debré avec Philippe Martinez. Eh bien ça, on devrait le renouveler avec le monde des artistes, avec la culture, pour redonner de la conscience politique, mais sur l'ensemble des secteurs. Et ça, ça ne peut pas se faire que dans notre petit monde CGT seulement. Donc qu'on s'ouvre à tous ces intellectuels, à ces gens qui ont de l'engagement, peut-être pas le même que le nôtre, mais qu'on partage tout ça, ça ne pourra que nous faire grandir.